Hello les amis, vous avez cliqué sur cette vidéo avec un titre un petit peu racoleur, j'en conviens, pour un studio tour dans ma nouvelle maison. Là vous avez la porte fermée, alors devant il y a encore un petit peu de bazar, tout n'est pas encore bien rangé, mais ce qui intéresse et ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Donc on ne perd pas plus de temps. Hop, en avant. Bon, dans ce qui constitue à partir de maintenant mon antre de travail, et aussi soyons très honnêtes, d'amusement, voilà. C'est parti, hop. J'avais véritablement envie de faire en sorte qu'il n'y ait quasiment plus aucune guitare au sol, parce qu'au niveau du ménage et de la poussière, il faut dire la vérité, c'est un enfer. Et j'ai souhaité avoir, eh bien, des attaches, un petit peu comme dans un magasin, dans le sens où j'avais envie d'utiliser tout le volume disponible de cette pièce, qui est plus petite qu'avant. J'ai un petit peu moins de surface, mais par contre je n'ai pas de mansarde, et je peux exploiter tous les murs pour y fixer des choses, et y suspendre donc les instruments que voilà. Voilà, tout simplement, mes guitares. Avec certaines qui restent, eh bien, j'allais dire, parallèles aux murs, comme ce duo de superbe Carvin Custom Shop USA, ou encore, c'est Ibanez JS, Joe Satriani. Voilà. Alors, j'avais posté quelques photos, j'avais vu une petite vidéo sur ma page Facebook, de ma pièce. Ne vous inquiétez pas, entre guillemets, si jamais vous vous inquiétiez. Eh bien, ces guitares-là ne sont absolument pas compromises par l'ouverture de la porte, regardez. Tout se fait de manière impeccable. Alors, bien évidemment, bah oui, vous pouvez dire, si vous le souhaitez, que c'est un délire d'ado, ou que c'est une chambre d'ado customisée en lieu de travail, bah vous aurez raison, moi j'aime bien les endroits chargés. Visuellement, j'aime bien me sentir à l'aise avec plein de petites choses à regarder pour me sentir bien allé chez moi. Alors, derrière la porte, voilà, ça paraît idiot, mais voilà. Des hommages à Retour vers le futur, avec aussi un hommage à mon chien. Tout simplement, donc évidemment, la plaque de la DeLorean, et l'affiche du film. À gauche, bah, écoutez, je vous présente Dieu. Bonjour Dieu. Donc, Eddie Van Halen, avec un poster en toile. Et juste au-dessus, un dessin qui a été fait par mon ami S-Gate, qui est un pote que j'ai connu quand j'étais sur le Xbox Live, quand je jouais encore à la console. Et il a fait un portrait en live, donc je l'ai foutu en haut, pas pour l'avoir sous le nez non plus, je ne suis pas mégalo, mais par contre, il a un super coup de crayon, c'est un super dessinateur. Et vraiment, il m'a fait ce plaisir-là, c'est vraiment très gentil de sa part. Et en tout cas, c'est super réussi. Hop, là on a donc une JS que j'ai customisée, qui a été l'objet de la vidéo du Pimp Migrate. Ici, une JS 1000 japonaise. Là donc, les carvines. Et là, nous avons toutes mes charvelles qui sont alignées, bien obéissantes, avec quelques... une Jackson, ma Jackson 7 cordes, des Fender, des Squires. Bref, là c'est... c'est le cœur de la meule, j'ai envie de dire, de... bah de... j'aime pas dire ma collègue, parce que ça fait genre le gars, il collectionne sans but précis. Mais j'ai envie de parler de mes outils de travail, voilà. Ensuite, on a mes amplis, voilà, qui ont été bien rangés. J'essaye de faire en sorte que je sois bien rangé. Avec un pedal board, qui permet d'attaquer... bah là notamment, il est branché dans mon 800, mais j'ai le CM822-03 de 82. Juste en dessous, c'est une JVM410. En dessous, c'est un câble Marshall JCM800 de 1981, celui-là. Voilà. Et à côté, on a les soldats no Hot Rod, le Hot Rod 50, le Hot Rod 100, avec un cadeau de mon pote David Giraudon, une chope. Voilà. Maiden, le Trooper. Et des bières ADX. Alors il y en a une... il y en a une qui est tombée derrière. C'est idiot, mais voilà. J'irai la ramasser plus tard. Mais voilà, la bière Exécution. Tout ça, quand j'y joue, rentre dans un atténuateur NOS, le DB Killer. Et je me suis fait un petit plaisir avec une enseigne lumineuse Neo Geo, parce que le Neo Geo, c'est quand même... c'est la vie, quoi. Là, c'était un cadeau d'un follower dont je ne me souviens plus le nom, toutes mes excuses, mais en tout cas, sache que c'est adorable. Voilà. C'est mon ancien logo en relief. Ancien, que j'adore toujours, d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a encore quelques grattes qui dépassent, j'ai envie de dire. Ma Raid, dont je vais vous reparler dans une très très prochaine vidéo, parce qu'il s'est passé des choses avec la Raid. Ma seule Les Paul, une Tokaï. Vous direz, ouais, c'est pas une vraie Les Paul. Bah écoutez, c'est mieux. Vous avez raison. Mes deux Rémi-Ges. L'Imperium et la Trilogie. Là, une petite Jackson que je vais mettre en vente. Une précision basse. Mes Kelt. Mes Monstros. Avec mon 212 Kelt Custom. Mon Bartop. Ma Borne. Voilà. En Hyperspin. Dans laquelle j'ai plusieurs milliers de jeux. Voilà. C'est super classe. Et vous voyez que là, j'ai une petite vue sur un petit bois. C'est juste trop agréable. C'est vraiment super sympa. Et là, on a, j'ai envie de dire, le pôle travail. Avec une première caméra qui va faire un premier point de vue quand je vais me mettre à filmer. Mon Joyeux Jackman 2 qui est quand même l'outil principal dont je me sers le plus en ce moment et même en concert. En répète. Partout maintenant. Qui me permet de faire tout le son de mes vidéos et de tous mes enregistrements parce qu'il rentre dans un Torpedo Captor X. Voilà. Pour aller vers le cab, ici présent, je rentre dans un Reload. Un 2Nodes Torpedo Reload qui me sert juste d'atténuateur. Parce que c'est le meilleur atténuateur de chez 2Nodes. Nous avons ensuite en dessous une 820W et une Jubilé de la série de mini-ampli Marshall qui marche très très bien. Et là, vous avez mon cab VHT équipé en V30 qui me sert de monitoring pour la pratique ou tout simplement quand je enregistre. Et vous avez un deuxième HXFX pour contrôler le Joyeux Jackman. Alors, ce qui est super pratique avec certains petits détails qui ne coûtent pas très cher, c'est que là, vous voyez, j'ai un petit interrupteur blanc à droite du Pedal Board ce qui fait qu'en une pression, j'allume tout le matos. Voilà. C'est super pratique. Tout le matos qui est nécessaire pour enregistrer et puis pour pratiquer. En une pression au pied, je peux allumer et bien entendu éteindre le matériel. Ce qui est bien entendu équivalent à ici. C'est pareil. Voilà. J'allume le matos. En une seule pression, je peux jouer. Je peux pratiquer. C'est juste trop trop bien et trop trop pratique. Ça m'invite de me pencher et puis je trouve que c'est une super astuce pour pour tout simplement et bien jouer rapidement. Et là, du coup, on a mon pôle travail avec les lumières à LED qui me servent à avoir de la bonne light pour les vidéos. On a toujours mon ordi avec mon double écran. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus rangé, j'ai envie de dire. pas mal de pédales. Voilà. On a pas mal de pédales avec là notamment toute une série de chez de chez Kaline. Les nouvelles séries graphiquement très sympa de chez Kaline. Et là, on a aussi les Tone City, les nouvelles séries de chez Tone City avec encore des pédales au-dessus. Et là, une Thrilltone excellente. Bonjour la DeLorean, ça va ? Là, on a les plaques de la trilogie. Je vais m'atteler au test de la trilogie pour vous expliquer un petit peu tout ça. Encore des pédales, mes enceintes de monitoring. Voilà. Avec en dessous, eh bien, la fameuse lampe Red Alert offerte par mon copain Chris Hayden et Nelly. Merci encore à eux. Voilà. Et là, nous avons ma carte son avec mon casque de monitoring, mon imprimante laser monochrome pour imprimer les papiers des Masterclass, tout simplement. Et là, on a la deuxième caméra qui me sert de point de vue numéro 2 pour tout simplement filmer quand je suis sur mon fauteuil de gaming, là, avec, eh bien, mon micro sur un pied ajustable pour pouvoir vlogger, quoi, tout simplement, et parler. c'est tout bête. Il y a tout le temps une basse de branchée, là, c'est une Fender Precision Bass japonaise avec un SPB3 en micro, toujours branchée à ma carte pour faire les démos rapidement quand j'ai besoin de faire les exercices avec les backing tracks. Voilà. Derrière, eh bien, même si on ne voit pas beaucoup, il y a la toute première affiche d'un concert ADX qui m'a été offerte par Phil d'ADX, le chanteur, il m'a dit tiens, Néo, je t'offre la toute première affiche du tout premier concert de groupe. Ça, c'est un peu collector, j'ai envie de dire. Et là, on a un dorsal collector de la terreur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, j'ai un petit endroit dans le bureau pour mettre mon clavier maître en midi, USB. et dans ce placard-là, j'ai mon ordinateur tout simplement de travail qui, eh bien, j'ai RQBAS, tout ça, machin. Je ne fais pas de gaming sur ce tordil-là. De l'autre côté, j'ai du bordel, tout simplement. Il faut bien un petit peu de bordel, notamment le petit Vanity pour transporter le joyau quand je vais en concert en masterclass ou n'importe où. Et du bordel-oom varié. Là, j'ai tous mes passes des concerts et des masters que j'ai pu donner. Et là, j'ai un deuxième ordinateur d'appoint, de secours. Au cas où mon ordinateur principal ne marcherait plus, je suis obligé de pouvoir continuer à bosser. Et donc, j'ai un deuxième ordinateur avec les mêmes logiciels et tout. Là, j'ai un petit placard avec encore du bordel. Petite astuce, les gars, quand vous coupez vos cordes et si vous n'avez pas forcément envie d'aller à la poubelle tout de suite, vous prenez une bière vide et vous mettez les bouts de corde dedans. C'est con, mais ça rend service. Là, ce sont des highlights que j'ai en stock pour vendre en masterclass de chez Elena. Et là, c'est tout simplement des SP Custom. Aussi, j'ai des sanguinaires en stock, mes microsignatures chez SP Custom pour pouvoir les vendre en masterclass. Et là, j'ai du bordel de bricolage, des objectifs de caméra, des machins. j'ai aussi un micro Ep4, j'ai un Miami 80 de chez Ep4. Voilà, j'ai pas mal de micros et pas mal de choses dans ce petit placard. Et voilà, voilà un petit peu, j'avais oublié de mentionner le clavier et souris sans fil. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais essayer de dézoomer un peu pour vous prendre... Je ne sais pas si ça marche. Non, ça ne marche pas. Non, il n'y a que le zoom qui marche. Bon, ce n'est pas grave. Donc, hop, je vais vous prendre tout ça. Alors, évidemment, c'est sujet à évolution. Ça va évoluer parce que j'ai encore de l'espace. Je ne vous ai pas montré ce que ça faisait, tiens, le fait de mettre les lights pour le tournage des vidéos. Donc là, j'ai aussi un truc pour appuyer. Et là, on voit, voilà, les lumières qui permettent de couper la lumière principale. Voilà. Et là, ça me fait la lumière parfaite pour tourner des vidéos. Voilà. En parlant de lumière, justement, je vais éteindre toutes les lumières et je vais vous montrer du coup la petite déco sympa que j'ai voulu en termes de lumière dans cette pièce. Là, du coup, derrière les amplis, il y a des lampes à LED avec télécommande que j'ai acquis. Hop, la télécommande est dans la pinte. Trooper. Voilà, c'est tout con. Et puis, quand je veux changer de couleur, c'est tout simple. j'appuie j'appuie sur la télécommande. Ça permet de changer d'ambiance. Si je veux une lumière blanche, et bien, hop, je m'approche. Ça donne de la lumière blanche et j'ai plein de couleurs variées comme ça et je trouve que ça fait stylé pour une consommation en LED. enfin, ça consomme rien, c'est totalement réduit et ça le fait. Et ça permet d'avoir un visuel à regarder avec les grattons. Sérieux, je trouve ça mortel. Alors, pour info et pour ceux qui se posent la question et qui se sont déjà posé la question sur ma page Facebook, c'est du placo, évidemment, mais il est bien entendu que j'ai demandé à l'entrepreneur qui a réalisé cette maison, qui est une maison neuve, si c'était faisable, il me dit une gratte ça pèse quoi ? 4,5 kg ? Là, vous avez 70 kg ? C'est rien du tout. Donc allez-y, il n'y a aucun souci. Donc je lui dis ok, c'est parti. Et du coup, voilà, ça ne s'effondra pas, il n'y a aucun souci, tout tient bien. Sinon, évidemment, je ne suis pas débile, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas risqué d'effondrer des murs neufs en placo de ma propre maison. Parce que oui, nous sommes propriétaires maintenant. J'ai aussi une ampoule avec deux positions, ça paraît bête, mais ça peut donner une ambiance différente. En fonction des clics qu'ont fait ce nombre d'allumage qu'on fait à l'interrupteur, on a soit une lumière jaune, soit une lumière blanche. Ça ne se voit peut-être pas tout de suite, mais on va voir si ça peut se voir éventuellement. Quoi qu'il en soit, évidemment, ce studio tour a été tourné avec mon téléphone. j'espère que la qualité est suffisante pour que vous puissiez un petit peu voir tout ça. Je vous refais un petit panoramique. Voilà. Et je vous avoue que je me sens super bien pour pouvoir non seulement bosser, mais aussi chiller. Trentilou. Pour info, en termes de surface, j'ai 7 mètres carrés. Écoutez, ça me suffit. Voilà. Ça me suffit. Je peux laisser libre cours à mon délire musical et adolescent. Adolescent, tiens. Adulte plus adolescent, ça fait adolescent. Et je suis trop content, c'est trop propre. Le parquet est juste magnifique. C'est une maison neuve, c'est notre maison. Notre petite fille se sent trop bien ici, nos animaux se sentent trop bien et nous, on se sent trop bien ici. On est trop contents. Et voilà. Le petit détail qui tue pour être peinard, c'est tout simplement les volets roulants électriques. Ça, c'est quand même la classe. Ça paraît bête, mais j'ai toujours vécu dans des endroits avec des volets roulants à manivelles mécaniques. Coucou. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit studio tour, les amis. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça ennuyeux. Oui, en effet. Jean-Michel Référencement, j'ai mis un titre un petit peu racoleur. Bah, écoutez. Voilà. Ça, c'est mon tabouret pour pouvoir faire de la borne. Voilà. Et je vous avoue que ça aussi, c'était un délire d'enfant. C'était mon rêve d'avoir une belle borne comme ça. Alors, c'est une borne custom que j'ai faite faire sur mesure avec le look que je voulais. Évidemment, en hommage à ce que je considère être un des objets culturels ou vidéoludiques majeurs des années 90. la NeoGeo, évidemment, qui est juste la machine de divertissement ultime dans toute l'histoire. Eh oui, qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà. C'est sur ce magnifique logo lumineux, les amis, que je vais vous quitter et que je vais vous faire la bise. je remets d'autres vidéos en ligne très bientôt. Ça y est, je peux faire de la vidéo plus qu'à régler les histoires de connexion et de stabilité de connexion pour refaire des lives. et c'est parti, on est reparti. Je compte revenir très très vite, en tout cas, le plus vite possible, le plus vite que je peux pour tout simplement, eh bien, venir vous réembêter en live. Je vous fais des bisous, les amis, bonne gratte à tous, bonne musique et à plus. Bye bye. Ciao.